Il fait l'œil. Comme l'or au creuset, le Seigneur a éprouvé ses élus. Comme une offrande parfaite, il les accueille. Au temps de sa visite, ils les resplendiront. Pour ses amis, grâce et miséricorde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit-Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous célébrons aujourd'hui la fête de Saint Charles Luanga et ses compagnons. C'était des Ougandais. Cette église-là a été fondée par ce qu'on appelle les Pères Blancs, les missionnaires d'Afrique. Ils ont évangélisé l'Ouganda au début du 19e siècle. C'est alors qu'il y a eu des conversions, des gens comme Charles Luanga et ses compagnons. Ce que j'aime dans cette conversion-là, c'est que c'est regrouper des personnes qui sont venues des différentes dénominations chrétiennes. Parmi eux, il y a aussi des Anglicans. Des gens qui ont donné leur vie pour le Christ. Et dans l'histoire de l'œcuménisme, on aime à dire que dans le martyr, dans le sang pour le Christ qu'on donne, en fait, nous sommes unis. Parce que nous mourrons pour le Christ, nous mourrons pour le même Seigneur. En fait, parce que nous sommes appelés à mourir pour le même Seigneur, à donner notre vie pour le même Seigneur. Commençons déjà maintenant à bâtir l'Église de Dieu dans l'unité. En demandant le concours des martyrs ougandais. Au début de cette célébration eucharistique, tournons-nous vers le Père miséricordieux pour qu'il purifie nos âmes. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par mission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi j'ai supplié la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen Seigneur prend pitié Seigneur prend pitié Ô Christ, prends pitié Ô Christ, prends pitié Seigneur, prends pitié Seigneur prend pitié Prions le Seigneur Seigneur Dieu, tu as fait du sang des martyrs une semence de chrétien. Accorde à ton Église, terre féconde arrosée par le sang de Saint Charles, Luanga et ses compagnons, de t'offrir une moisson toujours abondante. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des actes des apôtres En ces jours-là, le roi Agrippa et Bérénice vinrent à Césarée saluer le gouverneur Festus. Comme il passait là plusieurs jours, Festus exposait au roi la situation de Paul en disant, « Il y a ici un homme que mon prédécesseur Félix a laissé en prison. Quand je me suis trouvé à Jérusalem, les grands prêtres et les anciens des Juifs ont exposé leur grief contre lui en réclamant sa condamnation. J'ai répondu que les Romains n'ont pas la coutume de faire la faveur de livrer qui que ce soit lorsqu'il est accusé, avant qu'il soit confronté avec ses accusateurs et puisse se défendre du chef d'accusation. Ils se sont donc retrouvés ici, et sans aucun délai, le lendemain même, j'ai siégé au tribunal et j'ai donné l'ordre d'amener cet homme. Quand ils se levèrent, les accusateurs n'ont mis à sa charge aucun des méfaits que, pour un part, j'aurais supposé. Ils avaient seulement avec lui certains débats au sujet de leur propre religion et au sujet d'un certain Jésus qui est mort, mais que Paul affirmait être en vie. Quant à moi, embarrassé devant la suite à donner à l'instruction, j'ai demandé à Paul s'il voulait aller à Jérusalem pour y être jugé sur cette affaire. Mais Paul a fait appel pour être gardé en prison jusqu'à la décision impériale. J'ai donc ordonné de le garder en prison jusqu'au renvoi de sa cour devant l'empereur. Parole du Seigneur Nous rendons grâce à Dieu Le Seigneur a son trône dans les cieux Le Seigneur a son trône dans les cieux Béni le Seigneur, ô mon âme, béni son nom très saint, tout mon être. Béni le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Le Seigneur a son trône dans les cieux Comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint. Aussi loin qu'est l'Orient de l'Occident, il n'est loin de nous nos péchés. Le Seigneur a son trône dans les cieux Le Seigneur a son trône dans les cieux, sa royauté s'étend sur l'univers. Messager du Seigneur, bénissez-le, invincible porteur de ses ordres. Le Seigneur a son trône dans les cieux Alléluia, Alléluia, l'Esprit Saint vous enseignera tout et vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Alléluia Le Seigneur soit avec vous Avec votre esprit Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean Gloire à toi Seigneur Jésus se manifesta encore aux disciples Sur le bord de la mer de Tibériade Quand ils eurent mangé Jésus dit à Simon Pierre Simon, fils de Jean M'aimes-tu vraiment plus que ceci? Il lui répond Oui Seigneur, toi tu le sais, je t'aime Jésus lui dit Sois le berger de mes agneaux Il lui dit une deuxième fois Simon, fils de Jean M'aimes-tu vraiment? Il lui répond Oui Seigneur, tu le sais, je t'aime Jésus lui dit Sois le pasteur de mes brébis Il lui dit pour la troisième fois Simon, fils de Jean M'aimes-tu? Pierre fut peiné Parce que La troisième fois Jésus lui demandait M'aimes-tu? Il lui répond Seigneur, toi tu sais tout Tu sais bien que je t'aime Jésus lui dit Sois le berger de mes brébis Amen, Amen Je te le dis Quand tu étais jeune Tu mettais ta ceinture toi-même Pour aller là où tu ne voulais pas Quand tu seras devenu vieux Tu étendras tes mains Et c'est un autre Qui te mettra ta ceinture Pour t'emmener Là où tu ne voudrais pas aller Jésus disait cela Pour signifier Par quel genre de mort Pierre rendrait gloire à Dieu Sur ces mots Il lui dit Suis-moi Acclamons la parole du Seigneur Gloire à toi Seigneur Jésus Nous tendons vers la fin Du temps pascal Et bientôt Ce sera les 50 jours Que nous allons accomplir Avec dimanche Ce sera la fête de la Pentecôte Ce que je trouve intéressant C'est que quand nous avions commencé Le temps pascal Les lectures des premiers dimanches Et même des premières semaines Tournées Autour de la résurrection du Seigneur Autour des apparitions du Ressuscité Tout au long du parcours La liturgie de la parole Nous a envoyés Dans différentes sections De l'Évangile Alors que nous tendons vers la fin Voici qu'on nous ramène encore Sur le thème principal Celui de la résurrection du Seigneur D'abord On nous parle de Paul Dans la première lecture Qui était en prison depuis un temps Et voilà que Quand on demande On s'informe sur lui Le gouverneur évoque La raison pour laquelle Paul a été arrêté Parce qu'il prêchait Il annonçait la résurrection D'un certain Jésus du gouverneur Donc en fait Paul annonçait Le cœur du message chrétien Que Jésus-Christ est ressuscité Que c'est la victoire de Dieu C'est la victoire De la vie Sur la mort C'est la victoire De l'amour Sur la haine En fait C'est L'inauguration D'un nouveau monde De la civilisation De l'amour Comme disait Jean-Paul II Qui commence en fait Alors Alors que nous terminons Cette saison Nous allons Rendre grâce au Seigneur Pour nous avoir conduit Au creux Du message chrétien Au creux de notre foi Rester attaché A Jésus qui est ressuscité Et Jésus qui est ressuscité Ce ne sont pas des mots C'est Une personne La personne La deuxième personne De la divinité Qui est la trinité Qui demeure avec nous Qui reste avec nous Qui chemine avec nous Qui est présent Dans ma vie Regardez ce qui arrive Dans l'évangile On parle du Seigneur Ressuscité Alors Beaucoup aiment dire Pierre A remié Trois fois Notre Seigneur Voilà que À la fin Le Seigneur lui pose Trois fois la question M'aimes-tu Pierre M'aimes-tu M'aimes-tu vraiment Alors Pierre C'est sûr Un peu gêné Mais il répond Qu'il aimait le Seigneur Il dit Écoute Tu connais mon cœur Tu sais que je t'aime Même si ce n'est pas parfait Mais je t'aime Tu le sais Alors ce qui est frappant À mon avis C'est de voir que Dans la première question Jésus lui dit Paix À mes agnons Alors ce sont des Des tout petits Dans Le troupeau Qu'il faut garder Et puis donc Il faut tenir soin Etc Et puis dans Les deux premières questions Il lui dit Soigne bien mes brébis Sois pasteur de mes brébis En fait Le Seigneur confie A Pierre Le travail De soigner Le troupeau Pierre qui a Renié Jésus Pierre qui a dit non Mais qui revient Et Jésus L'embrasse Le prend Et lui donne Des responsabilités Et quelle responsabilité Nous autres là Quelqu'un qui nous a causé Du tort Quelqu'un qui nous a mis Les bâtons Dans les ronds Et mettons que Cette personne là Nous revient Vivant une certaine Un certain retournement Une certaine conversion Peut-être encore Là nous allons hésiter Nous n'allons pas avoir Tout à fait la confiance On va peut-être Le mettre Sous le mode N'est-ce pas Un décès Mais c'est pas le cas De Jésus Il nous fait confiance Quand On s'est converti On revient vers lui Il nous ouvre largement Les bras Et il nous donne Des grandes responsabilités Parce que c'est vraiment L'amour qui parle Il nous fait vraiment confiance Et il nous demande D'aller de l'avant Cela me rappelle une image Que j'avais lue Quand on parle De la miséricorde Et puis du pardon Il dit C'est comme si Le Seigneur nous avait donné Notre vie Notre vie C'est Une grande oeuvre d'art Qu'on a comme un pot Dans les mains Et voilà qu'avec le péché Nous avons laissé Casser notre pot Que faire ? Alors quand on vient Au Seigneur Mais comment est-ce qu'il va faire ? Le Seigneur prend le pot Il le rend encore plus joli Pourquoi ? Parce qu'il ramasse Tous les mots Tous les morceaux Et entre les morceaux Il fait passer Une lisière d'or Qu'on n'avait pas avant Donc il améliore Encore notre manière d'être C'est la même chose avec Pierre Pierre a péché Pierre a réuni Et le Seigneur Pas trois fois Le Seigneur le reprend Il le met responsable De son église Responsable de ses brebis Responsable de ses agneaux Mais ça me semble C'est une invitation Que le Seigneur nous lance Pour que nous aussi Nous fassions de même Avec les personnes Qui reviennent à nous Pour que nous aussi Nous nous rappelions C'est comme ça Que Dieu nous traite C'est comme ça Que Dieu nous aime Chaque fois que nous retournons Vers lui Avec confiance Le Seigneur nous confie Encore de responsabilité Dieu déteste le péché Il aime les pécheurs Il aime les convertis Et il les élève A cause de sa miséricorde Je m'appelle encore là Au début De son pontifiquat On posait la question Au peuple actuel En parlant de son nom Il dit Dis-nous Qui est Roré Alors lui aurait dit Eh bien Roré C'est un pécheur Que le Christ a appelé Voyez-vous Donc en fait c'est ça C'est Pierre Un pécheur Que le Christ appelle A son service C'est vous C'est moi Nous sommes des pécheurs Des pécheresses Que le Christ appelle Pour son service Pour sa mission C'est ce qui s'est passé Dans la vie de Saint Charles Le Luanga Et ses compagnons Ils ont découvert Le Christ Et tout de suite Ils étaient encore jeunes Dans la foi On leur présente Ou bien la mort Ou bien on continue Avec la foi dans le Christ Avec la force de l'Esprit Saint Ils ont choisi Pour le Christ Et ils ont donné Leur vie Pour le Christ On peut comprendre Qu'aujourd'hui L'église De l'Ouganda L'église universelle A été N'est-ce pas Enrichie Par le sang De ces martyrs-là Et ce sont ces martyrs-là Qui ont amené Pour la première fois Un pape moderne En Afrique C'était N'est-ce pas Paul VI Qui est parti Dans les années 60 Il est parti en Ouganda Justement pour Pour proclamer Charles Louranga Et ses compagnons Comme des martyrs Alors il a été là C'était une belle célébration N'est-ce pas Dans cette ville-là Quand moi je suis revenu Dernièrement De l'année sabbatique J'ai dit dernièrement Mais il y a deux ans Alors Comme c'était la pandémie En fait J'étais logé À la paroisse Sainte-Élisabeth Alors là Il y a un prêtre Ougandais Alors moi J'étais curieux De savoir Comment est-ce qu'on célébrait La fête des Ougandais La fête des martyrs Saint Charles Louranga Et ses compagnons Il me disait C'était une grande fête En Ouganda C'était férié Et aussi Le sanctuaire Des martyrs Ougandais C'est un très grand sanctuaire Ça vaut la peine D'aller visiter Il y a tellement Des gens Dans toute l'Afrique Dans le monde entier Qui vont là-bas Pour des prières Et puis Il y a des conversions Il y a des changements De cœur En tout cas L'esprit travaille L'esprit continue A convertir les gens L'esprit au sanctuaire De Saint Charles Louranga Et ses compagnons Alors ce qu'il faudrait dire C'est qu'il y a une richesse Dans l'église Et quand Dieu donne Un exemple Ses fils et ses filles Il émet à la disposition De toute l'église Pour que nous puissions L'esprit Épuiser la force Épuiser sa présence Alors dans la célébration D'aujourd'hui Demandons la foi De Saint Charles Louranga Et ses compagnons Une foi Qui aime jusqu'au bout Une foi Qui croit au Seigneur Jusqu'au bout Une foi Qui opte pour Dieu Jusqu'au bout Et que cette célébration Eucharistique Alors que nous terminons Le temps pascal Continue A nous Centrer A nous conduire Au cœur De notre message Qui puisse nous conduire Vers le Seigneur Ressuscité Celui qui nous envoie Toujours en mission Et celui qui nous attend Au jour J Pour que nous vivions La vie de communion Et la vie éternelle Avec lui Amen Tu es béni Seigneur Dieu de l'univers Toi qui nous donnes Ce pain Fruit de la terre Et du travail Des hommes Et des femmes Nous te le présentons Il deviendra Le pain de la vie Béni Sois Dieu Mais en toujours Comme cette eau Se mêle au vin Pour le sacrement De l'alliance Puissons-nous Être unis A la divinité De celui Qui a pris Notre humanité Tu es béni Seigneur Dieu de l'univers Toi qui nous donnes Ce vin Fruit de la vigne Du travail Des hommes Et des femmes Nous te le présentons Il deviendra Le vin Du royaume éternel Félicie-toi Dieu Vain de l'univers Ambles et pauvres Nous te suppions Seigneur Accueille-nous Que notre sacrifice En ce jour Trouve grâce Devant toi Leur nous de nos fautes Seigneur Purifie-nous De nos péchés Prions ensemble Mes frères et mes sœurs Au moment d'offrir Le sacrifice De toute l'église Nous te présentons Seigneur Nos offrandes Et nous te supplions Humblement Toi Qui a accordé A tes saints martyres La force De préférer La mort Au péché Fait que Nous servions A ton hôtel En nous donnant A toi Sans réserve Par Jésus Le Christ Notre Seigneur Le Seigneur Le Seigneur soit avec vous Avec votre esprit Élevons notre cœur Turnons vers le Seigneur Rendons grâce Au Seigneur Notre Dieu C'est bon Vraiment Il est juste et bon Pour ta gloire Et notre salut De te louer Seigneur En tout temps Mais plus encore De te glorifier En ces jours Où le Christ Notre Pâque A été immolé Grâce à lui S'élèvent Les enfants De lumière Pour une vie Éternelle Et les portes Du royaume Des cieux S'ouvrent Pour accueillir Les croyants Car sa mort Nous a franchis De la mort Et dans sa résurrection Chacune Chacun de nous Est déjà ressuscité C'est pourquoi La joie pascale Rayonne Par tout l'univers La terre Tout entière Exulte Les puissances D'en haut Et les anges Dans le ciel Chantent sans fin L'hymne de ta gloire Saint, Saint, Saint Le Seigneur Dieu de l'univers Le ciel et la terre Sont remplis De ta gloire Aux annons Au plus haut Au dessus Béni soit Celui qui vient Au nom du Seigneur Aux annons Au plus haut Au dessus Toi qui es vraiment Saint Toi qui es la source De toute sainteté Seigneur Nous te prions Sanctifie ses offrandes En répondant sur elles Ton esprit Qu'elles deviennent Pour nous Le corps Et le sang De Jésus Le Christ Notre Seigneur Au moment D'être livré Et d'entrer Librement Dans sa passion Il prit le pain Il rendit grâce Il le rompit Et le donna A ses disciples En disant Prenez Et mangez-en tous Ceci est mon corps Livré Pour vous De même Après le repas Il prit la coupe De nouveau Il rendit grâce Et la donna A ses disciples En disant Prenez Et buvez-en tous Car ceci Est la coupe De mon sang Le sang De l'aviance Nouvelle Et éternelle Qui sera versé Pour vous Et pour la multitude En rémission Des péchés Vous ferez cela En mémoire de moi Acclamons le mystère De la foi En faisant ainsi mémoire De la mort Et de la résurrection De ton fils Nous t'offrons Seigneur Le pain de la vie Et la coupe du salut Et nous te rendons grâce Car tu nous as Estimé digne De nous tenir Devant toi Pour te servir Humblement Nous te demandons Qu'en mémoire Au corps Et au sang Du Christ Nous soyons Rassemblés Par l'Esprit Saint En un seul corps Souviens-toi Seigneur De ton église Répandue À travers le monde Fais-la grandir Dans ta charité En union Avec notre pape François Notre évêque Marcel Et tous les évêques Les prêtres Et les diacres Souviens-toi aussi De nos frères et sœurs Qui se sont endormis Dans l'espérance De la résurrection Et souviens-toi Dans ta miséricorde De tous les défunts Accueille-les Dans la lumière De ton visage Sur nous tous Enfin Nous implorons Ta bonté Permets qu'avec La Vierge Marie La bienheureuse Mère de Dieu Avec Saint Joseph Son époux Les apôtres Saint Charles Et l'Oang Et ses compagnons Qui ont fait Ta joie Au long des âges Nous ayons part A la vie éternelle Et que nous chantions Ta louange Par Jésus-Christ Ton fils Notre Seigneur Par lui Avec lui Et en lui A toi Dieu Le Père Tout-Puissant Dans l'unité Du Saint-Esprit Tout honneur Et toute gloire Pour les siècles De siècles Amen Unis dans le même esprit Nous pouvons dire Avec confiance La prière Que nous avons reçue Du Sauveur Notre Père Qui es aussi Que ton nom Soit sanctifié Que ton règne vienne Que ta volonté Soit faite Sur la terre Comme au ciel Donne-nous aujourd'hui Notre pain de ce jour Pardonne-nous Nos offenses Comme nous pardonnons Aussi A ceux qui Nous ont offensés Et ne nous laisse pas Entrer en tentation Mais délivre-nous Du mal Délivre-nous De tout mal Seigneur Et donne la paix A notre temps Soutenu par ta miséricorde Nous serons libérés De tout péché A l'abri De toute épreuve Nous qui attendons Que se réalise Cette bienheureuse Espérance L'avènement De Jésus-Christ Notre Sauveur Et c'est à toi Qu'appartiennent Le règne La puissance Et la gloire Pour les siècles Des siècles Amen Seigneur Seigneur Jésus-Christ Tu as dit à tes apôtres Je vous laisse la paix Je vous donne ma paix Ne regarde pas nos péchés Mais la foi de ton Église Pour que ta volonté s'accomplisse Donne-lui toujours cette paix Et conduis-la vers l'unité parfaite Toi qui vis et règne Pour les siècles Des siècles Amen Que la paix du Seigneur Soit toujours avec vous Et avec votre esprit Agneau de Dieu Qui enlève le péché du monde Prends pitié de nous Agneau de Dieu Qui enlève le péché du monde Prends pitié de nous Agneau de Dieu Qui enlève le péché du monde Donne-nous la paix Seigneur Jésus-Christ Que cette communion A ton corps et à ton sang N'entraîne pour nous Ni jugement ni condamnation Mais Que par ta bonté Et soutienne notre esprit Et notre corps Et nous donne la guérison Voici le ressuscité Voici l'agneau de Dieu Celui qui enlève le péché du monde Heureux les invités Au repas des noces de l'agneau Que le corps et le sang du Christ Nous gardent pour la vie éternelle Amen Le corps du Christ Amen Le corps du Christ Comme à Pierre Le Seigneur nous pose la même question Même es-tu Comme Pierre Répondons avec la même réponse Seigneur Tu sais bien Que je t'aime Prenons quelques moments De silence et de prière Dans nos cœurs Elle a dû prier aux yeux du Seigneur La mort de ses amis Prions encore le Seigneur Nous avons participé Seigneur A ces mystères divins En rappelant la victoire De tes saints martyrs Et nous te prions Puisque ces mystères Leur ont donné le courage Leur ont donné le courage D'endurer les supplices Fait que nous y trouvions comme eux Une foi et une charité Sans défaillance Au milieu des épreuves Par le Christ Notre Seigneur Amen Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit Et que Dieu Tout-Puissant Vous bénisse Le Père Le Fils Et le Saint-Esprit Allez dans la paix du Christ En donnant grâce à Dieu Et le Seigneur